... Regardez comme il peine, l'homoplate lui fait mal comme chaque jour, mais là, il est allé au bout de sa souffrance. Au bout de sa souffrance, oui, chaque jour même, on pouvait le dire, il est allé au-delà, mais cette fois, c'en est trop, c'en est vraiment trop. Pascal Simon a aujourd'hui plusieurs cols à franchir, il ne les franchissait ici que le tour va se terminer pour lui. Ce sont ces derniers coups de pédale, l'abandon était attendu. Il y a de nouveaux drames, des drames moins graves physiquement, disons, mais on aperçoit le maillot vert de Sean Kelly à la peine. Kelly, on ne l'attendait pas là, Kelly. En effet, il avait donné de brillantes assurances à l'occasion du tour de Suisse qu'il avait remporté de haut de lutte, mais le tour de Suisse, bien entendu, ça n'est pas le tour de France. Et Kelly a baissé pavillon dans cette étape de montagne. Mais on le reverra pourtant à l'honneur, puisqu'il réussira à limiter les dégâts. Un autre homme à la peine, les malheurs du peloton. Vous avez vu Phil Anderson. Mais devant, les grimpeurs sont là. Vous avez reconnu Van Nymdeau, vous avez reconnu Fignon. Vous avez reconnu aussi ce petit Martin, qui décidément n'a pas eu de chance dans ce tour de France, qui dans les Pyrénées, qui lui était pourtant familier, a failli abandonner. Quant à Robert Millard, il va souffrir lui aussi. Et puis devant, nous retrouvons la tête. C'est Jean-René Bernadot, qui décidément s'est résolument lancé à l'offensive. C'est Jean-René Bernadot, qui décidément s'est résolument lancé à l'offensive. Avanti, si, si, forse dici no Paolo. Mais c'est proprio...